Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. On va parler d'un festival qui s'appelle Baron Festival, c'est ça ? C'est ça. Alors bonjour donc Claire. C'est enchanté. Voilà, bonjour Claire. Donc les cheveux rouges. Eh ben oui, exceptionnellement. Non mais pour moi c'est bien, comme ça je n'en perd pas. Et bonjour Séverine, les cheveux bleus. Bonjour. C'est votre coupe habituelle ou ? Bien entendu. Ah d'accord. On met de la couleur dans la vie des gens et sur notre tête. Voilà. Et vous préparez ce festival qui sera en couleur alors du coup ? Ben oui, il sera en couleur. Alors ce festival, effectivement vous l'avez dit, s'appelle Barou Festival. Pour nous c'est la première édition. Par contre c'est un festival dont on prend la suite qui précédemment s'appelait le Festival Azoul. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Qui en aurait été à sa neuvième édition aujourd'hui. D'accord. Il y a eu un changement d'organisateur. Nous en tant qu'association du territoire Cap Cancun. Oui c'est vrai, je ne l'ai pas dit Cap Cancun, c'est ça, c'est l'association. C'est l'association, exactement. Qui s'est donné comme mission d'être Cap de faire bouger Cancun. Donc on a repris ce festival, cet événement, parce qu'il nous tient à cœur. Parce que... Il était implanté. Ben c'est pas qu'il allait arrêter, c'est que les organisateurs qui étaient de Toulouse étaient un peu essoufflés. Donc on avait depuis 3-4 ans partagé le travail. Et ils nous ont transmis ce bébé petit à petit. Et on s'est sentis capables de le reprendre. Je suis là. Juste à dire que le Festival Azoul perdure. C'est un festival itinérant qui a lieu sur les 15 premiers jours d'août. Nous nous organisions de la partie... On était des organisateurs de la partie clôture du festival. Qui était toujours sur ce week-end-là, de fin août. Et du coup c'est cette partie-là de clôture du Festival Azoul que l'on reprend sous le terme de Barou Festival. Le Festival Azoul perdure, mais sur une autre entité itinérante sur le territoire. Et plutôt tournée sur les musiques lyriques et voix du monde. Voilà, mais donc on est nous une troupe de copains à la base. Donc l'idée c'est vraiment de se faire plaisir, de clôturer l'été et de continuer encore à rassembler les gens qui sont inscrits sur le territoire. Autour de musiques qui nous plaisent, d'un temps de partage et voilà, autour de la nourriture aussi. Et d'un site extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez... Non, c'est le lac de Cancou, c'est ça ? Le lac de Cancou. D'accord, c'est là où va se dérouler le festival. Exactement. Alors il est sur deux jours. Alors ce week-end c'est pour ça, donc vendredi 23 et samedi 24. Exactement. C'est ça ? Dites-nous, allez-y. Eh bien donc vendredi soir, le concert est, un concert gratuit qui est donc au restaurant du lac. Donc vous ne connaissez pas le site mais c'est un lac avec, il y a un camping tout autour et un ranch avec un restaurant qui organise des concerts régulièrement. Donc là en partenariat avec eux, on fait une première soirée concert avec Zocobaya qui est plutôt de musique très très dansante. Chant italien, Caraïbe, Afrique, c'est un groupe qui commence à avoir une bonne renommée et qui tourne pas mal. Donc ça c'est gratuit pour vendredi. C'est le seul événement du vendredi soir. Et par contre le samedi, on ferme le site, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur du restaurant, sur une esplanade, il y a un podium avec une belle scène, au milieu du lac, on monte un bar à vin, un bar à bière, on fait à manger, des tables, des chaises, des espaces pour les enfants. Et là on fait une programmation de trois concerts successifs, plus le DJ de fin de soirée. 10 euros pour que ça soit un tarif le plus accessible à tous, c'est gratuit pour les mois de... 10 euros c'est quoi ? C'est l'entrée c'est ça ? L'entrée c'est à 10 euros pour l'ensemble des concerts et une gratuité pour les moins de 18 ans puisqu'effectivement il y a aussi un engagement du collectif qui est de pouvoir faire bouger aussi les jeunes du territoire et faire une proposition et une programmation qui leur correspondent et qui leur permettent de participer à ce type d'événement pour une culture accessible à tous. Du coup on propose même, comme on est au sein d'un camping, c'est 5 euros la nuit, on peut venir avec sa tante et rester sur place. Pendant deux jours c'est ça ? Pendant deux jours, exactement. Alors je sais pas si on a dit, c'est la musique du monde, c'est ça ? Alors... Musicalement c'est ça, c'est quoi la musique ? Et bien Séverine elle a commencé par dire qu'on était une bande de copains et qu'on avait choisi de la musique qui nous plaisait, ben voilà c'est un peu ça. Alors musique du monde c'est tout et rien dire, mais là on a surtout choisi quelque chose qui ressemble à ce qui nous fait bouger. On a essayé de faire plaisir à nos ados aussi parce que le dernier concert c'est de l'électro. Première partie c'est donc du reggae avec Mysticali, ce sont des filles qui ont pris le micro, donc ça, ça nous plaisait pas mal aussi. Et deuxième partie c'est Zingabe, c'est de l'afrobeat, là il y a 11 musiciens sur scène, beaucoup de cuivre, beaucoup d'acoustique, c'est magnifique. Zingabe c'est un gros coup de coeur et pour finir, donc Opus Temple c'est de l'électro-instrumental, c'est pour essayer de nous rassembler en fin de soirée, jeunes, vieux, un peu tout le monde. L'idée c'est qu'effectivement à l'écoute de ces sonorités, on ne peut pas rester assis sur ces chaises, il y a une énergie folle qui va se dégager et vraiment de pouvoir faire en sorte que tout le monde se sente bien et trouve un moment de plaisir partagé. Et après si on n'a pas envie de bouger, il y a aussi des chaises au bord, sous les arbres. Pour dormir, se reposer, non parce qu'il y en a qui aiment écouter la musique. Exactement, et on propose aussi un atelier aux adolescents de mapping, ce qui fait qu'en dernière partie de soirée, leur atelier sera reproduit pendant le festival. Donc sur un support qu'ils ont créé, ils vont balancer leur création auxquelles ils auront participé pendant les deux jours précédents le festival. Voilà, c'était l'idée de pouvoir aussi les faire s'investir dans ce temps qui fasse partie intégrante de notre événement. Vous êtes combien du coup là pour l'organisation, au niveau de l'organisation ? On va dire que comme dans toute organisation, on va être un noyau d'un peu moins d'une dizaine. Par contre, au moment de la semaine qui précède, on est entre 20 et 30 bénévoles. D'accord. Voilà, et le jour même, il y aura toujours un peu plus, les gens de dernier moment. Mais il faut bien ça pour monter tout ce qu'il y a à monter, c'est-à-dire les cuisines, les bars, les scènes, les loges, et j'en passe. Donc merci à tous ces bénévoles qui s'investissent. Là, on les a quittés tout à l'heure, ils étaient farouchement acharnés à monter des tentes, des barnomes. Et donc, on travaille jusqu'à demain soir, tous ensemble. Et tous les adolescents aussi, on avait beaucoup d'ados ce matin, c'était rigolo. L'idée, c'est effectivement, on l'a compris tout à l'heure, de pouvoir être dans la transmission et de dire que si on veut pouvoir faire en sorte que les choses bougent sur le territoire et que nos ados puissent s'investir et rester aussi par ici, il faut qu'ils puissent y trouver leur place et qu'ils puissent contribuer. Donc là, effectivement, l'idée, ce n'est pas simplement qu'ils viennent s'y amuser, mais qu'ils puissent aussi participer à cette première partie qui permet de fédérer et de créer à un moment donné les conditions pour accueillir. Voilà, on a aussi des partenaires qui nous soutiennent financièrement parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Et qu'aujourd'hui, c'est ce dont les associations ont besoin, de bras, mais aussi de financement. Donc voilà, plusieurs partenaires. On peut les citer. Oui, on peut les citer. Effectivement, la mairie de Cancun nous aide beaucoup, le département, la région. Mais sur le territoire, on a quand même Coqui, qui est une boîte importante pour nous tous, qui nous aide beaucoup. Le Crédit Récolte qui a participé, les établissements légers. Bon, je crois qu'on est à peu près, on est à peu près, on est à peu près bon. Ça a été dur pour trouver des partenaires ou pas ? C'est un travail de longue haleine, en fait. Il faut aller tous les rencontrer, leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, en quoi ça a un sens qu'ils s'investissent aussi. Ils ne sont pas réfractaires, c'est juste que quelquefois, ils ont autre chose en tête. Donc, il faut arriver à les accrocher sur quelque chose qui leur parle. Après, bien volontiers, une fois qu'ils ont compris, ils sont là. Bon, on n'a pas... Après, nous, on est tous des bénévoles, on travaille tous. C'est vrai que ça mérite d'accorder du temps. Donc, on fait ce qu'on peut. C'est notre première édition. Donc, vraiment, c'est ce qu'on vous a expliqué au début, on reprend. Et on s'y attèle, on est un peu... On est débutants, mais on y croit. Donc, si de nouveaux partenaires veulent s'associer aux prochaines éditions, bien entendu, ils sont les bienvenus. C'est elle qui s'occupe du commercial, non ? Et on peut nous retrouver, du coup, sur Barou Festival, au niveau du Facebook. Voilà, sur baroufestival.org, pour ceux qui veulent avoir des contacts, même après le festival. Donc, les partenaires sont bienvenus, bien entendu. Mais les bénévoles aussi. En fait, nous, on est toujours friands de nouvelles recrues, de nouvelles idées. On n'est pas fermés. C'est pour ça qu'on essaie d'inclure nos jeunes et d'inclure d'autres gens, pour qu'on se nourrisse les uns les autres, en fait. Et les artistes, ils viennent d'où ? Alors, Opus Temple, ils viennent de Bordeaux. Zingabe, c'est un groupe de Toulouse. Et Mysticali, ils habitent... Ils sont... Mysticali et Zocobaya. Alors là, je suis bien en peine de vous le dire. Pas grave, ça vient de la région, quoi, c'est ça ? Alors, on travaille avec Nicolas Boyette, vous savez, l'association qui est concert au village aussi, qui est programmateur. Donc, qui nous a aidé à créer cette programmation, avec qui on travaille, qui fait partie des bénévoles de l'Asso. Donc, il aurait été judicieux qu'il soit là pour répondre à votre question. Je suis un peu en peine, mais... Non, mais c'est pas grave. C'était juste pour avoir un ordre d'idée, à peu près. C'est ça, c'est l'Aquitaine, hein ? Oui, oui, c'est le sud-ouest, quoi. C'est exactement. Eh bien, écoutez, vous voulez rajouter autre chose ? Vous êtes nombreux, c'est ça ? Oui, vous êtes avec enthousiasme, avec la joie, la bonne humeur. On se dit que c'est la fin de l'été, que c'est bientôt la rentrée, qu'on a envie de faire une dernière fête pour fêter ça. Voilà, c'est la première édition, c'est au lac de Cancan, c'est le Barou Festival, et c'est ce week-end, c'est vendredi, samedi, et samedi 24 août, donc au lac de Cancan. Vous êtes à nombreux, plus d'informations, vous avez des prospectus à l'office de tourisme ici, donc voilà, et puis vous avez le site, et c'est ça. Très bien. Merci d'être passée, Claire. Merci. Merci. Merci bien. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.